Bienvenue sur la chaîne du sous-loueur, c'est Sébastien et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Julian Di Moranta. Générique ! Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu vas découvrir le bouton s'abonner tout en bas. Tu cliques dessus, t'actives la petite clochette et comme ça t'es notifié, les prochaines fois je vais te livrer des vidéos justement sur la sous-location, la conciergerie d'appartement et très justement l'investissement locatif. Et c'est un bon tremplin pour présenter aujourd'hui Julian Di Moranta. Et lui, c'est lui, il est là en personne. Et justement aujourd'hui, petite interview, vidéo un petit peu spéciale où justement on va parler d'investissement locatif avec Julian. Alors ils sont deux normalement, Jean et Julian, voilà. Là j'ai le plaisir de recevoir Julian. Et du coup, je vais le laisser un petit peu se présenter, nous expliquer ce qu'il fait. Et on va un petit peu, je vais poser quelques questions histoire de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça. Et on va creuser un peu tout ça quand même. Allez, je te laisse la parole. Alors je vais pouvoir voir quand même si c'est sérieux ou pas quoi. Donc moi Julian, je suis associé avec Jean qui est mon cousin. Et donc nous, on investit dans l'immobilier en partant de rien du tout. Et nous, notre système c'est de lever de la dette auprès des banques pour pouvoir acheter des appartements et faire du cash flow. En étant propriétaire et on utilise plusieurs techniques dont l'allocation simple, courte, de la colocation. Et le but c'est de faire de la massification pour dégager le plus de cash flow tout en capitalisant. Et on accompagne les personnes aussi à faire la même chose que nous en partant de rien. Alors si t'as un peu, c'est mieux. Et voilà ce qu'on fait brièvement. Alors sachant que vous, si je ne me trompe pas, vous avez quand même un beau parcours immobilier. Puisque, je crois, je vais... On a bricolé, on a bricolé. Allez, je te laisse un peu, quelques chiffres. Alors nous, en gros, on a 40 appartements chacun. Jean avait un peu plus d'expérience que moi parce qu'il avait commencé plus tôt. Il a eu le déclic plus tôt et il a eu bien eu de la chance. Par contre, moi, je l'ai rejoint et j'ai fait mon parc de 40 appart en 4 ans. Moi, je me suis très, très énervé. Pour la petite anecdote, j'ai travaillé en banque sur le patrimoine et sur le professionnel. Et j'ai été inspecteur des impôts pendant 8 ans. Donc ça aide, mais ça n'empêche pas qu'il faut fournir toutes les actions qui vont dans le sens aussi. Donc du coup, les personnes que vous accompagnez sont des personnes... C'est quoi ? C'est des nouveaux investisseurs ? C'est des investisseurs déjà un petit peu chevronnés. Comment ça se passe ? Et les questions, c'est clairement, moi, par exemple, j'ai envie de vous confier une recherche d'appartement. Est-ce que vous définissez avec moi peut-être le budget ? Est-ce que mes objectifs à atteindre, je ne sais pas, par exemple en cash flow ou en termes de patrimoine ? Ou est-ce que vous définissez, je ne sais pas, peut-être des zones où moi, je souhaiterais plutôt investir que d'autres ? Comment ça se passe concrètement ? Ok, ouais. Alors, question mégalasse, mais oui, c'est intéressant. En fait, si tu viens déjà, on va voir si tu es capable de lever de la dette en fait. Si tu es capable de lever de la dette, oui, ok, on va pouvoir t'accompagner parce que nous, on est tous les deux dans l'immobilier, mais on n'est pas dans le même secteur finalement. Si tu peux lever de la dette, c'est la première chose qu'on va regarder, ok, donc on va pouvoir travailler ensemble. On va déjà regarder le niveau que tu peux aller chercher en endettement, donc la profondeur de l'effet levier bancaire en fait. Donc, on a déjà ça. Deuxièmement, ton secteur, on va regarder s'il est propice ou pas. Bon, tu es à Paris Centre, tu te doutes bien que ça va être compliqué pour être rentable. Et puis, après, t'expliquer si c'est judicieux ou non de faire l'investissement. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, en fait, tu ne peux pas lever de la dette. Malheureusement, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Là, il vaut mieux rester sur ta technique et puis avec les résultats que tu as, il faut continuer. Et une fois que tu as tes résultats, effectivement, tu retombes dans le cas numéro 1 et tu peux lever de la dette. Et après, le troisième cas, c'est si tu n'as pas envie de faire du levier de crédit, on n'est pas magicien. On n'est pas magicien. Donc, du coup, effectivement, le premier critère, c'est de vérifier. Enfin, vous vérifiez qu'on peut réellement lever de la dette. Parce que sinon, ça ne sert à rien de persévérer là-dedans. Autant attendre un petit peu ou faire de la sous-location comme je fais. La sous-location, je pense vraiment que c'est vraiment un bon plan. Parce que ça te permet de ne pas être en stress avec le crédit sur la gueule quand même. Parce que des fois, quand tu t'endettes à 100 000 et tu n'as pas l'habitude de ça, au début, tu ne dures quand même pas bien. Et quand tu vas signer chez un notaire, le premier, tu stresses un peu. Alors que la sous-loc, bon, puis toi, tu as des techniques assez redoutables. Finalement, tu es engagé sans la dette, si j'ai bien pigé. Donc, le stress de l'investissement avec un effet bancaire derrière, ce n'est pas pareil. Alors, comment ça se passe ? Donc, les personnes, vous les sélectionnez sur dossier, si j'ai bien compris. Et ensuite, vous les accompagnez pendant combien de temps ? Combien de temps, en règle générale, dure un projet ? Est-ce que tu peux un petit peu… Oui, ok, ça marche. Alors, le projet, en temps de croisière, en temps de croisière normal, c'est 6 mois pour, moi, je dis accoucher d'un bien immobilier. Donc, c'est 3 mois de moins que la gestation humaine. Mais en général, c'est 6 mois. Et nous, notre accompagnement, il dure un an. Mais encore, ça dépend de ce que tu as besoin. Et comme nous, on sélectionne les personnes, puis il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Donc, on dit, ben non, pas besoin de ça, tu as juste besoin de ça, quoi. Donc, on sait les déclics qu'il faut. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme compétences pour avancer, quoi. Et en termes de rentabilité, est-ce que vous affichez des rentabilités moyennes aujourd'hui ? Ou garanties, ou je ne sais pas ? Alors, on ne peut jamais garantir de rentable. Parce que sur le papier, le mec, il achète un truc à 15%, c'est 15%. Mais s'il loue derrière à la moitié de la valeur, c'est pour ça que je ne peux pas le garantir. Par contre, nous, on a une exigence, c'est 10%. C'est mini. D'accord. Pourquoi ? Ben, parce que pour pouvoir enchaîner. Et le problème de l'investisseur moyen du dimanche, c'est qu'il ne fait pas gaffe à sa rentabilité. Il tombe dans l'autofinancement, voire il doit même de la thune tous les mois. Et ben là, du coup, il est complètement bloqué. Donc là, du coup, dans ce cas-là, s'il est bloqué au bout de 2, 3 biens, c'est classique, ça arrive. Ben, vaut mieux qu'il rebascule chez toi. Et du coup, tu l'accompagnes à régénérer d'autres revenus supplémentaires avec de la sous-location. Et là, du coup, après, il pourra recapitaliser. Après, il faut, tu sais, toi comme moi, il faut s'en battre en énergie dans la journée. Donc, très clairement, vos clients cibles, enfin, on va dire les investisseurs cibles, c'est finalement les investisseurs qui se lancent dans l'immobilier, qui ne veulent absolument pas passer de temps. Ou alors, oui, ou des investisseurs qui ont déjà fait quelques projets. Il y en a déjà qu'on accompagne qu'ils ont déjà acheté plusieurs biens. Il y en a qui ont déjà acheté plusieurs biens, sauf qu'ils n'arrivent pas à passer le next level. Et le next level, il n'est pas simple. Ce n'est plus des notions basiques. Non, non, il faut passer un autre cap. Et il faut que tu deviennes investisseur, pas acheteur. Tu vois, la différence et la notion, ce n'est pas du tout pareil. Oui, ce qu'effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier, mais qui ne gagnent pas du tout d'argent. C'est que dans un but uniquement patrimonial. Donc, moi, si j'ai bien compris, je te laisse un petit peu compéter ça. J'ai jamais une titille bien parce qu'il me met juste patrimonial. Là, je dis, c'est encore un autre truc. Il y a l'aspect rentabilité pour dégager des revenus. Donc, ça, c'est le premier truc. Et après, tu as l'aspect aussi patrimonial, du coup, de transmission et de capitalisation d'un bien dans les quartiers assez huppés, on va dire. Genre Champs-Élysées, pour schématiser vraiment. Donc là, c'est du patrimonial. T'as une renta dégueulasse, clairement. Tu dois même mettre au bout. Le problème, c'est que si tu l'as fait, mais que tu as plein de cash sous la côté, ce n'est pas un problème. Tu as le droit de diversifier ta stratégie. Par contre, quand tu commences par ça et que tu n'as pas les sous, c'est compliqué. Et bien, voilà. Donc là, tu as l'intérêt à faire la solo camorre parce que les banques, elles ne te prêtent plus. D'accord. Donc, du coup, c'est ça qui est bien aussi, je pense, de travailler avec Jean et Julien. C'est que vous les accompagnez, les investisseurs. Ce n'est pas uniquement, on vous met entre les mains une formation. C'est aussi un accompagnement, c'est ça ? Alors, justement, nous, le truc qu'on avait diagnostiqué et qu'on aurait horreur d'avoir, c'est d'être comme un con derrière son écran. Et que quand tu as besoin de réponse à une question concrète, il y a le faut. Nous, on a un programme où il y a déjà nous. Donc, c'est nous qui le faisons. Déjà, on a banquier, notaire, comptable, spécialiste travaux, conducteur travaux et décoration d'intérieur. Enfin, tu as des questions. Et on est là, par exemple, au moment de la vidéo de ce mois-ci, on est à 14 coachings par mois. C'est du jamais vu, mais nous, on veut que chacun qui passe chez nous ait un résultat et que ça cartonne. Ils nous ont dit pourquoi ils ont envie de le faire. OK, tes objectifs, OK. Alors, on va réussir un peu tes objectifs. Et par contre, malheureusement, avec nous, tu n'as pas le droit de procrastiner. Tu n'as pas d'excuses, en fait. 14 coachings par mois, ce n'est pas possible. Ils vont dire, tu peux en louper 3, 4. Parce qu'on a tous une vie. Et tu vas me dire, mais si tu veux changer ta vie, viens à tous. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, qui a une petite partie aussi un peu mindset. Vous aider les gens à vraiment croire à leur projet. Ils nous font confiance. Ils nous font confiance. Donc, du coup, nous, on va leur faire confiance aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on sélectionne, on ne prend pas n'importe qui. Que tu sois débutant, que tu sois même au SMIC et tout, on sait que c'est possible. Il faut mettre les bonnes actions et tout. Ce n'est pas parce que tu vas gagner 5 000 euros par mois et tout qu'on va forcément te sélectionner. Il y en a, on a recalé parce que non, tu as un mindset de chips. Tu peux être débutant avec des peurs, ce n'est pas un problème. Mais avec un bon mindset, on peut faire des choses. Parce qu'il faut quand même, c'est un marathon, donc on ne lâche pas l'affaire. C'est pour ça qu'on sélectionne et tu as des mecs qui disent, « Ouais, mais j'ai un bon salaire, je peux le faire. » Ben, fais, mais sans nous. Parce que nous, on n'aura pas envie de t'accompagner. Ok, super. Très intéressant. Ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir à droite à gauche. Là, effectivement, il y a un vrai accompagnement. Ce 14 séances de coaching par mois, c'est juste énorme. D'ailleurs, quand tu m'avais dit ça, ça m'avait un peu bluffé. Je dis, « Waouh ! » Quand je fais des coachings, moi, c'est des séances de 3h30, 4h. Tout le monde vient avec sa question, tout le monde a sa réponse. C'est ça qui est vraiment intéressant et qui permet vraiment d'avoir des résultats. Par contre, à la fin du coaching, je ne sais plus comment je m'appelle. Ok, super. Du coup, Julien, comment on fait pour vous retrouver ? Alors, vous pourrez nous retrouver sur YouTube, sur la chaîne Imo Renta. Donc, Imo et Renta. On a été chercher assez long, immobilier et rentabilité. Tu vois, les gars, ils ont quand même un peu... Et sinon aussi, sur Instagram, Imo underscore Renta. Donc, ça s'affiche d'ailleurs sur la vidéo. Tac, tac, comme ça, vous pouvez le trouver. Et puis, n'hésitez pas parce qu'on répond à tout le monde sur Instagram. Parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. Des fois, on se fait submerger, mais on répond à tout le monde. C'est notre promesse. Voilà. Bon, super. Écoute, si cette vidéo t'a plu, je crois que c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu. C'est ça. Voilà. Et puis, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. On va se terminer. Julien, je vais te souhaiter beaucoup de succès. C'est ça. Joyeux Noël. Voilà. Bonne année à toi. Joyeux anniversaire aussi. C'était aujourd'hui, je crois. C'est aujourd'hui. Au moment où tu regarderas cette vidéo, ça sera peut-être possible que ce soit aujourd'hui. Allez, sur ce, on vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao. Ciao, ciao.